Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et deux petits messages des accords Toltec pour finir. Alors vous avez le pendu, le 9 de coupe, le 10 d'épée, l'as de coupe, le 10 de coupe et le roi de bâton. Alors il y a vraiment un besoin, une envie de revenir au cœur, à de l'émotionnel beaucoup plus sympa. Ça c'est ce que vous voulez cette semaine, vous voulez un 9 de coupe. Vous voulez vous sentir comblé, vous voulez vous sentir réjoui, vous voulez sentir que vous avez tout ce dont vous avez envie. Alors ça peut être matériellement, mais autour de vous, symboliquement c'est une zone de confort, une zone de confort émotionnel. Vous voulez vous sentir bien dans vos baskets, prendre du plaisir, prendre du plaisir dans votre boulot, dans votre environnement, dans vos hobbies, dans vos projets, dans vos relations. Vous voulez vous sentir bien déjà par vous-même, pour vous-même et être dans cette plénitude. Le 9 de coupe, c'est les voeux réalisés aussi. De vous sentir vraiment comblé. Voilà, vous voulez vous sentir comblé. Je cherchais le mot. Et vous voulez vous sentir comblé en étant, cette carte elle est coincée entre un pendu et un 10 d'épée. Autant dire que déjà ça ne bouge pas, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Et puis là vous avez vraiment besoin d'observer une situation sous un autre angle. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie pendue qui me parle de stagnation, de blocage. Alors dans quelle mesure c'est vous qui faites pause dans une situation ? Donc c'est une stagnation, un blocage voulu, un arrêt voulu. Dans quelle mesure c'est l'extérieur qui vous bloque et vous êtes empêché et ça vous fait aussi cogiter et faire du souci ? Quoi qu'il en soit, ce pendu, il indique que dans le mouvement, il n'y en a pas. Mais le message du pendu, c'est d'apprendre, de profiter de ce temps de pause pour observer la situation sous un autre angle. D'avoir un autre regard sur une situation. Et en la regardant différemment, on apprend des choses. Et ça sera sans doute beaucoup plus facile de repartir. Et j'ai le sentiment que vous êtes en train d'apprendre à le faire. Parce que ce pendu qui vous invite en début de semaine à regarder les choses différemment, vous voulez vous sentir pleinement comblé et vous vous sentez dans un état de 10 d'épée. Donc vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez en stress. Vous vous sentez préoccupé. Il y a beaucoup trop de pensées, beaucoup trop de mentale, beaucoup trop d'agitation. Il est possible qu'avec l'entourage, la communication soit difficile, piquante, blessante. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un 10, on est au bout. C'est une fin de cycle. Donc vous avez aussi cette sensation de boucler quelque chose qui est compliqué. De sentir que c'est bon, là ça ne peut plus durer. Il faut bien, il faut que j'arrive à voir les choses différemment. D'une façon ou d'une autre. Après je ne peux pas vous dire exactement comment. Ça c'est votre vie personnelle. Et puis c'est un tirage général. Donc bon, ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde. Mais vous sentez que vous n'en pouvez plus de la communication difficile avec l'extérieur. Vous n'en pouvez plus d'un état de stress, de fatigue. De vous sentir aussi, regardez cette femme, elle a les bras croisés sur sa poitrine. De vous sentir en permanence comme ça, en protection, en retrait. Ça c'est plus possible. Et puis c'est plus possible non plus de monter vous-même dans votre tête à ce point. Parce que le 10 d'épée, se mettre dans un état très inconfortable comme ça, c'est quelque chose avec le 10 d'épée qu'on peut faire tout seul comme un grand, comme une grande. Comment on fait ça ? On fait ça en projetant dans sa tête des pensées, des croyances, des idées qui s'emballent, qui s'emballent, qui s'emballent, qui tournent comme un hamster dans une roue qui nous font perdre complètement pied avec la réalité. Et là où on est en train de se poser des milliards de questions qui, quoi, comment, à quelle heure et dans quel ordre. Et s'il y a ça d'abord, est-ce que ça va donner ça ? Et si au contraire je mets ça, est-ce que... Bref, on en fait des caisses. Les croyances aussi, je ne mérite pas, je ne suis pas capable. Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que c'est la bonne voie ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? J'ai déjà eu des expériences et puis je m'en suis mordu les doigts. Et ceci et cela. Le 10 d'épée vous coupe totalement de la réalité. On n'a plus les pieds sur terre avec le 10 d'épée. On ne peut pas. On est parti complètement dans sa tête. Il n'y a que ça qui fonctionne et qui fonctionne à 200%. Donc évidemment que ça vous fatigue. Évidemment que vous en avez marre. Évidemment que vous voulez vous sentir comblé, revenir au cœur. Là, c'est vraiment la fermeture totale. Et là, on est dans l'ouverture et dans la plénitude. Donc évidemment que vous voulez passer, symboliquement, vous voulez passer de la nuit au jour. Et pour ça, vous avez besoin de regarder les choses autrement. Et si vous êtes dans une situation qui vous bloque, et que c'est ce blocage qui vous met en stress, il y a de toute façon une autre optique que vous pouvez développer et qui va faire que malgré que la situation ne change pas, vous pouvez très bien vous sentir épanoui et heureux, être dans la gratitude avec un œuf de coupe, plutôt que de vous faire du souci et de vous fatiguer la tête avec un 10 d'épée. L'idée, c'est est-ce que je regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein aussi. Ça, c'est le pendu qui regarde les choses sous un autre angle, sous un autre aspect. Alors, ce qui va vous aider cette semaine, c'est vraiment le cœur qui est... C'est votre élément, l'eau, les cancers. D'accord ? Donc, de revenir à qui vous êtes vraiment, de revenir au cœur, de revenir à votre sensibilité, mais de revenir... Ce qui va vous aider, c'est de revenir d'une façon juste à comment vous exprimez cette sensibilité par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous vous offrez à vous-même ? Qu'est-ce que vous offrez aux autres et comment vous le faites ? Parce que là, il y a vraisemblablement un réglage. Ce qui va vous porter, c'est quand même de revenir à quelque chose de neuf, de pur. Là, on réouvre son cœur. Là où vous étiez sans doute aussi fermé et vous ne pouviez plus ressentir parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et quand on est tout parti dans sa tête, on peut difficilement ressentir. Donc, le fait de revenir dans votre cœur. Qu'est-ce que j'ai déjà ? Qu'est-ce qui me comble déjà ? Ça, ça va vous aider. Alors, soit de vous recentrer aussi sur ce que vous avez à offrir. Parce que quand on est dans l'ouverture à l'autre, dans le fait d'offrir ce qu'on ressent, ce qui est bon pour nous, le fait d'offrir aux autres, c'est aussi symboliquement quelque chose qu'on s'offre à soi-même. Donc ça, ça peut vous aider. Et ça marche dans l'autre sens. Dans quelle mesure vous avez quelqu'un autour de vous qui vous offre, vous avez une coupe qui vous arrive. Il y a une situation sympa. Alors, ça peut être pour certains une rencontre. Ça peut être pour d'autres au sein d'un couple existant. Dans quelle mesure l'autre vous offre quelque chose, vous offre son cœur, vous offre de la joie, vous offre de partager un moment qui pourrait vraiment vous faire du bien. Dans quelle mesure vous, vous pourriez aussi offrir à votre partenaire ou à quelqu'un de passer un moment agréable, de ramener. Je sens, c'est cette sensation d'ouvrir les fenêtres. Là où on a été dans une pièce complètement enfermée, avec les volets fermés, la pièce n'a pas été aérée depuis on ne sait pas combien de temps, on étouffe là-dedans et on n'est pas bien. En force, on vous dit mais ouvre les volets, ouvre la fenêtre, fais rentrer le soleil, aère-moi tout ça et ça, ça va te faire du bien. Ok ? Et en challenge, c'est aussi du cœur et de la sensibilité et de l'émotionnel. Dix de coupe. Et là, c'est vraiment ensemble. Alors, dans quelle mesure ? Pour certains, il s'agit de... D'être dans quelque chose qui vous fait mal, qui vous obsède, qui vous fatigue, qui vous stresse parce qu'il y a quelque chose à clôturer au sein... Au sein d'une cellule familiale, entre guillemets. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec des amis, ça peut être aussi avec des collègues. Mais dans quelle mesure, les personnes, des personnes qui jusqu'à présent vous aimaient, vous soutenaient, avec lesquelles vous avez passé des moments, voilà, en harmonie, dans quelle mesure cette semaine, ça va être difficile pour vous de trouver de la chaleur et de l'harmonie auprès des vôtres et on vous conseille plutôt déjà de vous occuper de vous-même, par vous-même, pour vous-même, de revenir à votre cœur, à ce qui vous éclate, vous et rien que vous, et de vous rebrancher. Vous n'avez besoin de personne dans l'absolu pour faire fonctionner votre cœur, d'accord ? Votre cœur, il est... c'est le vôtre. Si vous en êtes responsable, c'est à vous d'en prendre soin. Donc dans quelle mesure, cette semaine, ça sera mieux pour vous de vous recentrer sur vos propres désirs, de faire des choses qui vous plaisent et de laisser de côté le conjoint, la conjointe, les amis, les collègues, bref, des gens qui vous le sentez, vous soutiennent pas tellement cette semaine. Donc si c'est un peu challengeant pour vous, écoutez, c'est pas la mer à boire, c'est une semaine. Revenez à vous, faites-vous plaisir et, bon, vous arriverez comme ça plus rapidement à la semaine prochaine. Dans quelle mesure, inversement, c'est vous ? C'est vous qui avez du mal à vous connecter à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, etc. Et il y a des gens autour de vous qui pourraient vous aider à sortir de votre tête, à sortir de ce processus mental, à arrêter d'être coincé dans votre monde. Mais dans quelle mesure vous êtes un peu fermé aux autres ? Vous ne les laissez pas, vous apportez de l'amour, du soutien symboliquement. Le 10 de couple, c'est on s'aime vraiment pour qui on est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses trop, avec ses pas assez. On se voit vraiment les uns les autres tel qu'on est, on se soutient et on s'apprécie exactement comme on est. On ne cherche pas à se changer. Il y a une forme de cellule familiale, de cohésion où on se crée un cocon émotionnel les uns pour les autres. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres émotionnellement. On peut se parler, on peut se faire des câlins, on peut être en connivence, ça nous aide. Là, vous l'avez en challenge. Donc, est-ce que ça vient de l'autre, des autres ou est-ce que ça vient de vous ? Dans quelle part ça peut venir d'un peu des deux aussi, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose à regarder différemment. Mais ce n'est pas hyper confort dans l'épanouissement avec les gens qui vous tiennent à cœur. Ce n'est pas hyper fluide cette semaine. Alors, il peut y avoir une part de vous avec ce neuf de couple. Vous voulez le neuf de couple ? Le neuf de couple, c'est quand même l'indépendance émotionnelle. Alors, dans quelle mesure vous voulez de l'indépendance émotionnelle ? Parce que certains d'entre vous se sentent peut-être étouffés, trop stressés au sein d'un cocon. Ou en apparence, ça c'est sûr, il y a plein d'amour, etc. Et vous avez des personnes autour de vous qui n'arrêtent pas de vous sereiner du matin au soir, qu'elles ne veulent que votre bien, c'est parce qu'elles vous aiment, etc. Mais ça peut être étouffant. Et vous voulez vous retrouver vous et rien que vous dans ce processus. Et du coup, c'est votre force de revenir à quelque chose de beaucoup plus indépendant. Mais dans quelle mesure c'est vous-même qui vous isolez aussi d'une cellule familiale, entre guillemets, qui pourrait vous apporter plus. Mais vous êtes un peu centré sur vous. Il y a un côté un petit peu nombriliste quand même dans le neuf de couple. Je ne dis pas ça d'une façon péjorative, mais le neuf de couple, il est tellement bien avec lui-même, il a tellement envie juste de réaliser ses rêves pour lui, qu'il peut vite en oublier aussi l'entourage. Alors ce n'est pas forcément méchant, ce n'est pas animé de mauvaises intentions, mais dans quelle mesure cette semaine vous pourriez aussi vous mettre un peu à l'écart de votre clan de cœur parce que finalement, il y a quelque chose qui ne vous convenait pas et votre optique cette semaine, c'est de penser à vous, rien qu'à vous et point barre. Bon, voyez comment ça résonne le mieux pour vous. Quoi qu'il en soit, pour ne pas rester dans une énergie désagréable comme ça, de stress, de fatigue, ce qui va vraiment vous faire le plus de bien, c'est de revenir à des activités qui vous plaisent, de revenir à des relations qui vous plaisent, d'aller vraiment vers le plaisir, vers la sensation que c'est fluide, c'est harmonieux, à la fois dans le ressenti, dans le fait d'être simplement en présence les uns des autres, dans le fait de communiquer aussi quelque chose de... On a beaucoup de fluidité, on est dans le monde de l'eau. Donc de ramener de la fluidité, de ramener de l'harmonie, de ramener de la simplicité, de ramener de la chaleur, tout ce que vous allez faire en ce sens, ça va vous aider à sortir de ce mental et de ce 10 d'épée. Après, à vous de sentir si vous pouvez effectivement intégrer les autres et si finalement vous avez eu tendance à les mettre un peu de côté ou si vous avez besoin de vous en protéger. Bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais allez vraiment vers ce qui déborde. Peut-être que vous avez un peu du mal à trouver... Vous voyez, dans ce 9 de coupe, on a 9 coupes qui débordent. Dans ce 10 de coupe, on a 9 coupes qui ne débordent pas, il y en a une, la dixième, le graal entre deux personnes qui, elles, débordent. Dans quelle mesure, c'est un peu compliqué pour vous, quand il ne s'agit que de vous, là, c'est cool, vous êtes bien, mais dans quelle mesure c'est un peu compliqué pour vous d'atteindre cette plénitude supplémentaire, de conserver tout ce qui vous éclate pour vous-même, par vous-même, quand il y a en plus quelqu'un d'autre. Bon, ça ne parlera pas à tous, mais j'ai ça qui me vient, donc ça doit certainement concerner certains cancers. En résultat de la semaine, bon, vous n'êtes pas au 36e dessous, en résultat de la semaine, avec une énergie de roi de bâton, vous êtes quand même droit dans vos bottes, bien posé, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui vous anime particulièrement, vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de réaliser vos projets, vos rêves. Le roi de bâton, c'est quand même un tempérament de leader. Donc, vous prenez les rênes, ne serait-ce que les rênes de votre propre vie, de votre propre cœur, vous prenez les rênes. Maintenant, par rapport à l'entourage, soit vous avez des difficultés avec l'entourage, ça vient plus de l'extérieur, et vraiment, vous reprenez une belle assise, une belle maîtrise sur la situation, soit c'est vous qui vous mettez un petit peu en retrait, et là, ce roi de bâton pourrait m'indiquer une forme, l'aspect un peu moins bien aspecté du roi de bâton, une forme peut-être d'autoritarisme, de vouloir un peu trop diriger. Le roi de bâton, c'est un leader. Maintenant, comment on fait le leader ? Est-ce qu'on fait le leader sur le mode de l'as de coupe, où on est vraiment dans la fluidité, dans la sensibilité, dans l'ouverture à de la nouveauté, à quelque chose de sain pour vous, mais de sain aussi pour les autres ? Le chef, dans l'idée, c'est celui qui montre la voie, mais montrer la voie parce qu'on montre que c'est agréable, on est animé soi-même, du coup, ça donne envie aux autres de nous suivre, c'est pas la même chose que de sentir qu'on est animé par quelque chose, mais les autres, ça leur parle pas, et on va tenter d'imposer aux autres le fait que, ce qui m'éclate dans mes coupes à moi, il faut absolument que ça t'éclate toi aussi, dans tes coupes à toi, et qu'on fasse ça ensemble, pas nécessairement, pas nécessairement. Donc, là encore, replacer dans votre contexte ce que vous sentez juste pour vous, il peut y avoir, pour ceux à qui ça parle, vous sentez qu'il y a un poil de ça, faites attention si vous avez un côté, je pense à moi, moi d'abord, et je trouve un peu challengeant mes rapports avec les autres, parce que j'aimerais que les autres fassent selon ma voix, selon ce qui m'éclate à moi, j'attends des autres qui fassent ce que j'attends. Or, c'est pas comme ça que les choses se passent dans la vie, ok ? Maintenant, vous avez quand même une belle assurance, d'accord ? Ce 10 de bâton, là, ok, vous êtes fatigué, mais ça va pas vous mettre au 36ème dessous, c'est pas non plus la terre qui s'écroule, le 10 de bâton, d'accord ? Et puis c'est un tirage de la semaine, on peut avoir un gros coup de pompe dans la semaine, se sentir effectivement fatigué, c'est pas pour autant que vous allez déprimer complètement le roi de bâton, et il atteste en résultat que vous prenez le dessus sur cette situation, ok ? Est-ce que j'ai autre chose ? Non, j'ai pas autre chose, c'est simplement un petit rappel, là, je vous disais que le pendu invite à regarder les choses autrement, et regardez ici, on a un œil, là, dans ses... Il y a un œil, c'est vraiment d'observer, comment je mentalise les choses, quel plan je fais, qu'est-ce que je projette, et comment je peux changer les projections que je fais, ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Alors, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi, et je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Il y a vraiment un effet de miroir, là, à quelque chose par rapport à vous, les autres. Alors, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre, en réalité, en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Alors, je sens qu'il y a quelque chose, là, qui est en résonance. Ça va parler à certains, ça. La relation à l'autre. Dans quelle mesure vous vous êtes peut-être fait des idées et vous vous êtes peut-être miné le moral en considérant que l'autre, alors l'autre, vous savez qui c'est, ce n'est pas nécessairement amoureux, que l'autre ne s'occupait pas suffisamment de vous et que vous pensiez que l'autre était égoïste, mais dans quelle mesure, vous, vous avez envie de penser d'abord à vous. Et finalement, ça vous fait aussi miroir avec votre propre égoïsme. Et entendons-nous, l'égoïsme, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, de malveillant. Pour pouvoir offrir le meilleur aux autres, il faut déjà s'offrir le meilleur à soi-même. Mais après, ce n'est pas incompatible. Là où c'est trop, c'est quand on s'offre le meilleur à soi. D'accord, très bien, mais qu'on ne fait que s'offrir le meilleur que à soi et qu'on n'est que autour de soi et qu'on laisse complètement tomber les autres. Mais dans la priorité, c'est d'abord, je me nourris moi et ensuite, je vais pouvoir offrir aux autres. Mais dans quelle mesure, vous avez attendu peut-être quelque chose de l'extérieur, alors que finalement, ce que vous reprochez à l'autre, c'est ce que vous faites, mais vous ne le voyez pas avec vous-même. Et on le fait tous, ça, d'accord ? Je dis vous, mais je peux m'incleur dedans, je suis humaine comme vous. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.